Le contrat d'engagement de jeunes, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis le 1er mars 2022, cofinancé par le Fonds de solidarité européen. C'est un dispositif qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les personnes qui sont en situation de handicap. La mission locale, fort de son expérience sur la garantie jeunes, a abordé le contrat d'engagement jeunes dans la continuité de ce dispositif, à savoir accompagner les jeunes à se ressourciabiliser, à se remobiliser dans le but de vraiment travailler sur leur projet professionnel. Le profil de ces jeunes est varié. Il peut aller d'une personne qui a déjà une idée de son projet professionnel, comme un jeune qui est un peu perdu et qui a besoin vraiment qu'on l'accompagne, qu'un accompagnement individualisé, personnalisé. Des ateliers conseils, par exemple sur comment s'outiller, avoir un CV percutant, convaincre lors d'un entretien d'embauche. Ça va être aussi des ateliers collectifs dans lesquels on va avoir l'estime et la confiance en soi, la prise de parole en public. Des ateliers qui peuvent être en lien avec le logement, la santé, la mobilité, le sport, la sophrologie. On a aussi des actions dites emploi. Les jeunes, quand ils arrivent, la plupart n'ont jamais été en entreprise. On a pu créer des partenariats avec des entreprises pour voir comment ça se passe en entreprise. Et en même temps aussi, on va chercher aussi des recrutements. Suite à la crise sanitaire, beaucoup de jeunes se sont renfermés justement sur eux-mêmes. Ils n'avaient plus trop confiance en eux et surtout confiance en l'adulte. Le fait d'être dans ce dispositif, ça leur permet justement de nouer déjà une alliance de travail avec les conseillers CEJ, mais aussi avec le monde de l'entreprise. On voit vraiment qu'il y a des jeunes qui se révèlent, qui se découvrent des passions et des talents aussi, clairement. Donc vraiment, on voit une montée en compétence autant sur la partie technique que sur la partie soft skills. Nous, on avait comme objectif sur la mission locale du pays salonné d'accueillir 398 jeunes en contrat d'engagement jeune. Et on en a accueilli 406. À décembre 2022, nous avons 36% de jeunes qui sont actuellement en emploi. J'ai accompagné à peu près 74 jeunes. Le bilan que je peux faire, c'est que vraiment ce dispositif était nécessaire et adéquat pour les jeunes d'aujourd'hui. Je dirais qu'il faut continuer. On est encore plus motivés pour accompagner un peu plus de jeunes. On est encore plus motivés pour accompagner un peu plus de jeunes.